Bon, le dernier match qu'on a joué contre le Sénégal, je pense qu'on a montré un bon visage. C'était notre premier match, l'entrée de la compétition. La fin du match a connu le but du Sénégal, mais il a connu aussi un pénalty pour nous, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé à la 92e minute, c'était clair. Mais de toute façon, les joueurs ont récupéré hier, on ne s'est pas déplacé, on est resté à l'hôtel. On a travaillé plus sur la récupération des blessés et des autres joueurs. Contre le Cameroun, c'est un autre match, c'est une autre opposition, un adversaire qui a d'autres qualités, différentes complètement de celles du Sénégal, parce que le Cameroun joue plus sur le contact corporel, sur les ballons longs. Ils ont de bons attaquants, c'est à nous de préparer la meilleure stratégie pour les stopper. Et c'est sûr qu'on aura des occasions. Le plus important pour nous pendant ce match, c'est la concrétisation des occasions que nous aurons. On a vu sur le premier match qu'on a eu cinq occasions claires pour marquer, mais on a raté des buts faciles. Je pense que le prochain match, ce sera très important pour nous, peut-être déterminant pour la suite. On est prêts, on a confiance en nos joueurs, et incha'Allah la chance sera de notre côté pour faire un bon résultat pendant la prochaine rencontre. Mais demain, nous avons notre stratégie, la chose la plus importante pour nous, c'est nos joueurs, on a nos forces, et demain, on montrera un bon visage contre un adversaire différent, parce qu'on s'est préparé pour ces éventualités. D'abord, jouer contre une équipe technique, puis jouer contre une équipe qui est plus solide. Peut-être qu'on mènera au score, peut-être qu'on sera mené au score. Tous ces scénarios, on les a déjà préparés. On compte sur nos joueurs, sur leur qualité, sur leur bravoure, sur leur sacrifice, parce que pour réaliser des choses importantes et grandioses, il faut souffrir. Et je pense que nos joueurs, ils sont prêts à souffrir sur un terrain pour réaliser quelque chose de très important pour le football maroc, incha'Allah. Bon, après le match sur le terrain, juste après le sifflet final de l'arbitre, j'ai rassemblé les joueurs. Je les ai félicités parce que je suis vraiment honoré par la prestation qu'ils ont montrée. Ce sont des gamins, c'est la première expérience pour eux. Je pense qu'ils ont tout donné, même les Sénégalais, ils ont bossé. Ce n'est pas qu'ils ont baissé les mains, mais pour moi, sincèrement, je suis fier de ces joueurs-là. Mais un match n'est pas la valeur d'une équipe sur une compétition. C'est le long de la compétition. Si tu viens livrer un match, après tu ramasses tes affaires et tu rentres chez toi, ce n'est pas notre objectif ici. Là, on est là pour aller loin dans cette compétition. On a confiance en nos jeunes. Je pense que demain, ce sera une autre rencontre. On est prêts pour le challenge. Incha'Allah, à la fin du match, on sera content du résultat parce que c'est très important pour nous pour la suite. Ça va donner plus de confiance à nos jeunes. et ça va montrer la valeur de cette équipe, Incha'Allah. Bon, on n'est pas la meilleure équipe préparée pour ce tournoi d'abord parce qu'hier, le premier match, on a aligné un joueur qui n'a jamais porté le maillot national. C'est la première fois qu'il vient avec nous et qu'il porte le maillot nation et qu'il joue un match officiel. Ça veut dire qu'on n'est pas mieux préparé que les autres parce que la semaine avant de venir là, on n'avait pas encore complété l'effectif. Ça veut dire beaucoup de choses. La différence entre le Cameroun qui s'est préparé avant, qui est venu au Rwanda pour faire un tournoi international, qui s'est vu éliminer trois joueurs. On a devant nous des équipes qui se sont préparées et qui ont un palmarès parce que la Guinée, elle a représenté l'Afrique deux fois en Coupe du Monde de cette catégorie-là. On a le Sénégal qui est parmi les meilleurs pays dans la formation des jeunes. On a vu qu'ils ont joué la finale de la CAF U20. Le Cameroun, ils sont toujours présents. Nous, c'est la première fois depuis longtemps qu'on est là. On a beaucoup de difficultés. Mais on a bien travaillé. On a un bon effectif. On a des joueurs par ligne qui sont intéressants. Le premier match, ce n'était pas facile parce que c'est leur première expérience et on jouait contre le favori du groupe. Alors, ce qu'ils ont montré, ça va leur donner plus de confiance. C'est sûr. Le choix de ces joueurs était basé sur plusieurs critères. Parmi les critères, c'est sur le plan psychologique et mental. On n'a pas de grosses têtes. Sinon, ils ne seront pas dans le groupe. On a confiance en nos joueurs parce que la chose qui fait former un joueur, c'est d'abord travailler durement, mais avoir une grande modestie. Ça, c'est très important pour la carrière d'un joueur. Et je suis sûr que les joueurs sont modestes. Et j'espère que demain, incha'Allah, ils seront récompensés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada